Contact et le démarreur miaule. Puis, le deux cylindres émet son roucoulement caractéristique. L'A2C, c'est un son unique et une bouille d'animal familier. L'A2C, c'est l'histoire de la France d'après-guerre, jusqu'aux années 90, en passant par mai 68 et par les années bitnique. En 2018, sa cote d'amour est intacte. Les gens vous font des coucous tout le temps, c'est impressionnant. Regardez, on va passer dans pas longtemps, regardez les deux dames. Et voilà, ça s'est fait naturellement. Le projet remonte à 1935. Michelin vient de racheter Citroën et souhaite un engin capable d'emmener à 60 km heure 4 personnes en tout chemin et surtout pour le tiers du prix d'une voiture classique. La genèse va durer 13 ans. 13 ans d'études entre 1935, le début du projet, et 1948, la présentation de la voiture. Ça peut paraître long, mais ça a été le temps nécessaire pour vraiment faire cette voiture idéale dont Michelin avait rêvé. La même que madame de Gaulle. Elle avait la même. Tant pis bon. Alors là, c'est spartiate. Voilà, le siège se démonte pour le pique-nique. Voyez, hop, ça sort. Là, vous pouvez becquer dans les bois. Le succès est instantané. Présentée au salon de l'auto 1948, elle vole la vedette à toutes les autres nouveautés. Le Présino Oriole salue longuement la petite voiture qui va remettre la France sur la route. La petite populaire n'a pas de frontière. Les aventuriers l'adoptent. Ils sont des dizaines à tenter le tour du monde en deux chevaux. Jacques Seguela a 18 ans. Elle a un deux. Surtout, c'était une voiture conviviale. C'est une voiture qui vous ouvrait la porte des autres, qui vous ouvrait le cœur des autres. Produite à 5 millions d'exemplaires, la deux chevaux se fait rare. Aujourd'hui, ce n'est plus une voiture. C'est un art de vivre. Matiné de nostalgie. La voiture de mon père, c'était une deux chevaux. Donc, il était ouvrier. Donc, c'était une voiture pas chère à acheter. Donc, c'était la voiture du dimanche, en plus. Parce que pour aller travailler, il prenait la mobilette. L'engouement pour la deux chevaux provoque aussi des excès. Pas de vitesse, bien sûr, mais dans les tarifs. Aux enchères, certains modèles, comme cette deux chevaux à deux moteurs, côtoient les voitures de prestige et peuvent approcher les 100 000 euros. Loin de ses considérations, la petite Française fait toujours rêver les touristes qui prennent place à bord pour visiter Paris. Elle fait partie des monuments historiques. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.